Cette réalité, elle est indéniable et aucun des historiens que je citais ne la nie. Elle est indéniable pourquoi ? Parce que toute une série d'indices vont connaître une sorte d'inflexion, voire d'inversion à la fin de l'année 73 et tout au long de l'année 74. On peut dire à peu près une dizaine de mois, entre l'automne 73 et le début de l'automne 74, toute une série de paramètres qui reflétaient ce que j'appelais tout à l'heure les trente glorieuses, toute une série de paramètres disparaissent ou plus exactement s'inversent. Paramètres, disais-je. Premier de ces paramètres, essentiel, le paramètre de la croissance économique. Quand on parle des trente glorieuses, de quoi parle-t-on ? Vous savez que c'est un économiste, Jean Fourastier, qui en 1979, la date n'est pas indifférente et j'y reviendrai dans un instant, en 1979 a écrit un livre qui s'appelait « Les trente glorieuses » où il considérait, à juste titre semble-t-il, que la période, je dis semble-t-il parce qu'il y a débat, mais globalement il y a un consensus sur cette expression, que la période qui va de l'après-guerre, donc on va dire 1945, à 73-74, donc à peu près trois décennies, est une période qui est marquée par trois aspects. D'une part, une croissance économique extraordinaire qui va atteindre jusqu'à 5% l'an en moyenne. Essayez d'imaginer une société portée par une croissance de 5% l'an et même au début des années 70 qui atteindra 6% l'an. Et donc, premier trait, une société qui pendant 30 ans est portée en avant, pas simplement d'ailleurs la société et l'économie française, mais plus largement donc les économies du monde, ou en tout cas du monde occidental. Du coup, deuxième trait caractéristique des trente glorieuses, il y a ce que j'ai appelé déjà dans ce cours un enrichissement, sur ce fonds de croissance et de prospérité, incontestablement la population française voit son pouvoir d'achat augmenter de façon considérable. Songez qu'entre le milieu des années 50 et la fin des années 60, en une quinzaine d'années à peine, le pouvoir d'achat des Français double. Ça n'a jamais eu lieu avant, ça n'a plus jamais eu lieu après. C'est quelque chose de considérable. Essayons d'imaginer une société, une communauté humaine qui voit son pouvoir d'achat globalement, même si ensuite il y a des aspects différentiels, changer en à peine une quinzaine d'années. Mais quinze ans, c'est un battement de cils à l'échelle de la vie d'une nation ou même à l'échelle d'une vie humaine. Et là, en quinze ans, et la nation et les vies humaines que sont une nation, une nation, ce sont des vies humaines coagulées, agrégées en quelque sorte, voient leur pouvoir d'achat donc multiplié par deux. Le troisième aspect de ces trente glorieuses, c'est le changement de la société française. Nous l'avions évoqué en évoquant les débuts de la Vème République. Je vous avais expliqué dans un cours comment cette Vème République naissait dans un contexte de mutation de la société française. Et incontestablement, cette croissance soutenue, cet enrichissement régulier, ont accompagné, j'allais dire engendré, une mutation dont les traits principaux sont le recul très rapide de la population rurale, j'aurai l'occasion d'y revenir, l'urbanisation accélérée de la population française et, en toile de fond d'ailleurs, un rajeunissement démographique. Donc, ces trente glorieuses, vous le voyez, sont autant de clignotants au vert, mais de clignotants au vert persistants, en quelque sorte. C'est ça qui fait l'importance de cette période, c'est la continuité, c'est la durée d'un tel processus. Jamais la société française n'avait connu une telle phase et des effets aussi durables et aussi profonds.